Bienvenue à Sapone, une commune située dans la région du centre-sud du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Symbole de la localité, ce chapeau qui porte le nom du village met ses habitants à l'abri du soleil et le village à l'abri de l'anonymat. Sous le hangar de cette modeste demeure, des artisans à la manœuvre, des mains devenues expertes à force de pratiquer cet art qui se transmet de génération en génération. Je fais ce travail depuis l'adolescence. Les revenus que je gagne me permettent de soutenir mon mari dans le foyer. Ils me permettent de l'aider dans la scolarité des enfants, le repas, parce que ce n'est pas toujours évident pour une seule personne d'assurer toutes ses charges. Le chapeau de Sapone s'obtient après l'apprivoisement de ce rafia, entre lesquels se mêlent les doigts de ces artistes réunis en coopérative. Cette lamelle de cuir rouge vient couronner 4 à 5 jours de création à destination des marchés du continent. En une année, nous sommes en mesure de confectionner au moins 3 000 à 4 000 chapeaux, parce que la coopérative compte plus de 100 membres, enfin il y a plus de 100 acteurs qui interviennent au niveau de la coopérative. Donc ça fait que la production est vraiment abondante, peut-être le besoin aussi, le coulement qui est difficile, sinon les produits sont disponibles. Le chapeau de Sapone, comme le Faso d'Anfani, ce tissu made in Burkina Faso, sont les têtes d'affiches des atouts culturels de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Une région où la tradition n'est jamais bien loin en termes d'apparat. Illustration, le très couru festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La toute fraîche dernière édition du FESPACO, l'un des plus grands festivals de cinéma africain, a mis un coup de projecteur supplémentaire sur ses chapeaux. Pour honorer les invités, le président de la République le leur a offert en guise de présent. Un chapeau chargé d'histoire et de symboles. Le chapeau de Sapone était l'affaire des hommes. Actuellement, et ça c'est depuis le XIIIe siècle, actuellement à ce XXIe siècle, c'est la propriété de la femme ou des femmes de ce village qui contribue à la valorisation et à la vulgarisation de ce chapeau de Sapone. Et qui fait la fierté toujours, parce que notre ancêtre avait des idées de développement, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Et c'est la femme qui est l'artisanat, la cheville ouvrière de la confection de ce chapeau de Sapone aujourd'hui. Qui fait la fierté de ces hommes, de ces femmes, de toute cette population du Boulkina et qui fait la fierté de l'Afrique. Le chapeau de Sapone bénéficie depuis peu du label fabriqué au Burkina Faso. Désormais, un logotype sera posé sur tous les chapeaux, ce qui limiterait les contrefaçons. Avec le nouveau logotype, le chapeau de Sapone sera désormais identifiable et reconnaissable sur le marché national et international. Un procédé qui, espèrent les artisans, fera passer à l'ombre les risques de confusion. Sous-titrage Société Radio-Canada